Musique Voilà, tout simplement, tout simplement, faire le maximum et donner le meilleur de soi-même. Je crois que c'est ce qu'ils font et c'est ce que nous leur inculquons de toute façon, en sachant que c'est très, très difficile de réussir. Donc nous sommes dans la partie chambre, qui serait partie, 30 chambres reparties sur deux étages, avec des chambres individuelles et des chambres à deux, et par affinité scolaire. Voilà, tout simplement, les chambres individuelles étant réservées aux garçons qui sont en terminale. Alors voici la première. Voici la première. Je m'appelle Kem Soukou Mamadou, 16 ans, joueur des lycées internationaux. Je viens de la région parisienne, à Drancy. Tu es arrivé cette année ou ça fait combien de temps que tu es à Bordeaux ? Là, c'est ma deuxième année. Tu as toujours été dans cette chambre ? Non, j'étais à la chambre 5, l'an dernier. Je m'appelle Pierre Lesmélou, j'habite juste à côté de Langan, et je joue avec lui en U17 national, et voilà, j'ai 16 ans. Donc ça fait, toi aussi, pas mal de temps que tu es là, alors ? Oui, moi je suis là depuis Benjamin, deuxième année. Ça va faire ma sixième année, là, cette année. Alors vous partagez cette chambre à deux. Vous me faites une petite visite, vous m'expliquez un petit peu comment c'est séparé, comment c'est organisé, qui commence ? Bon, vas-y, je vais commencer. Là, d'abord, c'est notre petit coin préféré, si on peut dire. Notre coin détente, télé, play, la chaîne, la radio, tout ça. La console, c'est incontournable. Oui, voilà, comme ça, on se fait des petits matchs, on rigole bien. Après, ça, c'est le bureau. Bon, là, ça n'a pas commencé l'école, mais après, comme ça, si on pourrait travailler. Si on pourrait travailler, voilà. Donc ça, c'est le côté un peu moins plaisant pour vous, mais pourtant, c'est important. Oui, c'est important, oui, mais bon, c'est sûr qu'on préfère avoir ce coin-là, mais il faut attacher beaucoup d'importance quand même à ce coin-là. Quand on est au centre, on s'habille comme on veut, girondins, shorts, tout comme on veut. Si on veut sortir en ville ou aux alentours, on s'habille normalement. Ils sont où, vos habits, là ? Dans les placards. En fait, là, comme c'est nouveau, c'est une nouvelle chambre. Là, on essaye. Normalement, il y a le poche de miroir. Et là, il y a le miroir, il y a de la boîte, il y a la couleur, il y a de nos enfants. Je discute avec Alou Diara, là, ou quelqu'un d'autre, là ? Non, non, avec Alou Diara, là, ou quelqu'un d'autre, là ? Non, non, avec Alou Diara, là, ou quelqu'un d'autre, là ? Parce que dans ton dos, il y a marqué Diara. Oui, oui, Diara, oui. C'est un bonjour que j'aime lire. C'est l'idole, un peu ? Oui, oui, c'est vrai. Bon, alors, tes habits, tu dis, ils sont où ? Alors, là, il y a le placard. Il y a des journées, ça doit être un peu fatigant, quand même, j'imagine. On doit, le soir, pas durer à s'endormir. Oui, c'est sûr, surtout quand on fait des efforts, enfin, il y a des épreuves physiques, comme 10-20, fartlek, tout ça, là. C'est surtout, c'est fatigant, donc le soir, on ne traîne pas trop, le soir. Les parents, ils ne vous manquent pas trop ? Vous êtes toute la semaine ici, vous les voyez un peu le week-end, ou comment ça se passe ? Enfin, moi, ça va, je les vois le week-end, mais bon, lui, il les voit moins souvent, parce qu'il habite à Paris, donc c'est plus compliqué avec lui. Comment ça s'organise avec toi, justement ? En fait, je les ai au téléphone très souvent, et en fait, ils viennent de temps en temps, et quand Guy me laisse, je retourne sur Paris, et voilà. Bon, c'est qui le meilleur à la console, là ? C'est moi. C'est lui, il n'est pas modeste, on le sait, mais non, sérieusement, il est vraiment bon. Mais bon, c'est très tendu. Non, c'est souvent sérieux. Il reste sur une victoire. J'ai une victoire d'avance. Et sur le terrain, c'est qui le meilleur ? Ah, c'est lui, c'est tout gourcuff. Non, c'est lui. C'est tout gourcuff. Vous voyez bien, elle ressemble à ses cas ou d'un bras, mais sur le terrain, c'est le même. Non, c'est lui. C'est bien, vous êtes modeste. C'est quoi votre poste, d'ailleurs, à chacun ? Milieu défensif, pour moi. Oui, pareil, c'est un milieu défensif offensif. Vous êtes bien trouvés, quoi. C'est un peu pour ça aussi qu'on partage sa chambre ? Oui, mais aussi, d'ailleurs, on est tous les deux en première STG. On passe en première STG, donc ça tombe bien. Vous vous connaissez depuis quand ? L'année dernière. On était dans la même chambre, la dernière aussi. Il vaut mieux s'entendre quand on est dans la même chambre. C'est vous qui êtes décidé ou c'est Guy Dubois qui vous place ? Non, c'est Guy. Mais il nous place aussi par rapport vers les vocations où on va. La chambre suivante, qui a une particularité, ce sont deux jeunes Marseillais. Donc, voilà, tout qu'il est né, tout simplement. Il y a la famille qui manque. Les parents, les cousins, tout ça, surtout les petits frères. Moi, dans mon cas, c'est vrai que ça manque, je ne suis pas pour lui. Moi, pour le sein, je ne vais jamais retrouver seul encore. Je suis déjà rentré ce week-end, lui non. Donc, on verra quand lui, il rentrera et moi, je resterai ici. Je ne sais pas pour l'instant. Ce sont les quelques-uns des trophées ramenés par les jeunes de différentes générations. Voilà. Donc, en Bardella, Tournois de Montaigu, champion de France. Et voilà, toutes les... Une coupe régionale, bien évidemment, puisqu'il y a les champions régionaux. Donc, voilà. Tant qu'il y a à faire, ça sert de décoration. Tout à fait. Bien, c'est sympa, quoi. Dans un centre d'agent, c'est bien. Donc, ici, c'est la partie un peu détente. Tu joues au ping-pong ou au baby-foot, toi ? Ah, c'est lui, on va y la vol. Le côté un peu plus sérieux, salle de classe. Salle de torture, un petit peu, pour certains. Voilà. Dans ces classes-là, nous faisons les études du soir, surveillées avec des professeurs, bien évidemment. Deux heures tous les soirs. Et ça, ce sont les livres que j'ai préparés pour la rentrée des classes, qui vont être dans une semaine. Ici, c'est l'autre salle de cours avec le poulain informatique. Et alors, vous, Guy, votre rôle, c'est un peu de surveiller quand même, que les jeunes aillent bien aussi faire leurs devoirs. Oui, oui, je suis responsable de la scolarité. Et je suis assez amerdant, il faut dire les choses. Mais c'est important, c'est super important. Aussi, la récompense, c'est 100% de réussite au bac. Bon, on va regarder maintenant leur salle de détente, salle de télévision. Qui se trouve ici. Voilà, c'est leur salle de détente, salle de télé. Qui, là aussi, en période scolaire, ne la fréquente pas trop. Ça bosse, messieurs, là ? C'est diverti un peu. Guy, j'imagine que dans cette salle, cette année, tous les grands soirs de Coupe d'Europe vont être suivis par les jeunes ici. Évidemment, évidemment. En période scolaire, un peu moins parce que du travail scolaire le soir. Mais les grands matchs de Coupe d'Europe, on prend des exceptions et on s'organisera. Maintenant, on va voir le cabinet médicain, qui est une partie aussi incontournable du centre de formation. Et pour cause, voilà, j'ai le médecin qui est là tous les soirs. Voilà. C'est un cabinet médicain qui reçoit les jeunes le soir, après l'entraînement, quand il ne les a pas vus au vestiaire. Puisqu'il est d'abord au vestiaire, le médecin, donc il revient le soir ici. Donc, une partie importante aussi du centre de formation, lingerie-laverie. Ça, c'est super important. Tout le linge des gamins est lavé là, le linge d'entraînement, le linge personnel. Ça se décompose en deux pièces, la lingerie avec le linge propre et la laverie. La pire, c'est pas vrai. Et là, ça tourne environ, allez, 16-18 heures par jour. Le principe, vous pouvez nous montrer dans ce filet, il y a quoi ? Les gens, il faut leur rendre tous leurs shorts, leurs chaussettes, c'est ça ? Oui, oui, tout. Là, et on a des numéros. Chaque filet, il a un numéro. Le nom et le numéro de la personne. Une fois que tout le linge est propre, on met tout dans le filet ? Il y a tout dans les bassins, par numéro, par leur nom. Il y a le nom sur les bassins. Alors ici, c'est le personnel de service qui sert les gamins ou qui les aident à se servir, qui n'est pas la salle, qui tiennent la salle propre en permanence. Et qui sont au service des jeunes du centre de formation. Petit déjeuner, repas, après repas, etc. Voilà. Alors, on a Audrey et Caroline. Fille de la passion ! Audrey, quoi, en canette ? Hein ? Et avec ceci ? Oui. Ce sera tout ? Non. Et avec ceci ? Oui. Ce sera tout ? Non. Et avec ceci ? Il y a une partie repas du midi, c'est-à-dire avec tous les couverts, etc. Les plateaux, qui sont dans le service plateau. Les jeunes se servent plat froid, ici sur le côté, plat chaud, dans l'autre côté, qui sont servis par les cuisines. Et ça, c'est pour les repas dits normaux. Les repas du midi, les repas du soir. Et on a un petit coin, on a un coin petit déjeuner, où les gamins ont à disposition et à discrétion toute la partie petit déjeuner. Bolles, céréales, jus de fruits, chocolat, café, thé, jus d'orange, etc. Et les gamins se servent, voilà, sous surveillance, se servent leur petit déjeuner, ici. Ce sera tout ? Non ! Donc voilà, les cuisines. Toute la préparation est faite, ici. Tout est, tout, nous n'avons que des produits frais, ici. Et tout est fait en cuisine, ici. Ces cuisinières, elles sont par là, cachées, je ne sais pas où. Vous venez en cuisine ? Voilà. Voilà Martine, Martine, qui est responsable de cuisine. Bonjour Martine. Bonjour. Alors c'est quoi votre travail, vous ici, en fait ? Eh bien, c'est de préparer les repas, le chaud, le froid, pour nos jeunes et le personnel qui vient manger le midi. Alors, évidemment, pour des jeunes footballeurs, j'imagine que les menus, c'est un peu diététique, on ne donne pas n'importe quoi à manger, hein ? Euh, non, on donne des pâtes, surtout à respecter les veilles de match. Qu'ils ont un repas, quand même, assez équilibré, c'est-à-dire un repas sportif, qui est viande, spaghettis, crudités et tartes aux pommes, comme dessert. Voilà. Ça représente beaucoup de travail pour servir tous ces petits jeunes, hein ? Euh, oui, on est monté quand même pas mal de repas par jour, oui. Dans ce sens, on y forme des footballeurs professionnels, et en même temps, ils ont une scolarité complètement normale, adaptée à leurs entraînements. Voilà. Ce qui fait qu'ils sont et footballeurs et sportifs de haut niveau, et en même temps, ils ont une scolarité complètement normale. Guy, est-ce qu'il y aurait un souvenir parmi tant d'autres qui vous auraient marqué en tant que directeur du centre de formation ? Des souvenirs, plein de souvenirs, mais certainement la particularité ou la vie, le parcours de vie de Rion-Mavibor. Moi, je crois que c'était assez, 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 assez marquant, quoi. C'est un garçon qui est arrivé, on va pas refaire l'histoire, qui est arrivé en France, et qui a le plus longtemps ici, avec le serein bateau, etc., 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 etc. Et c'était difficile de s'adapter, quoi. C'était difficile de s'adapter, il a fallu l'encadrer, l'entourer, même s'il était un peu par ses soeurs, etc. C'était un moment qu'il y a quand même, c'est moi qui m'a marqué, quoi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501